Salut les amis, donc là, je vais vous donner mon avis sur la conférence Sony, la conférence que j'attendais le plus, et le moins que l'on puisse dire, c'est que j'en suis satisfait ! Bon, même s'il y a un truc que je suis un peu mitigé, mais bon, ça j'en parlerai à la fin. Donc voilà, en plus, la conférence de Sony, elle commence super bien avec, le premier jeu qui est présenté, The Last Guardian, alors qu'on pensait perdu, ça, il s'était terminé, etc., qu'il a été allé dans le chemin, etc., mais non, il est revenu, et on a vu un long gameplay, on a vu du gameplay, oui, du cinématique, ça fait vraiment plaisir, en plus, en 2016, aïe, 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 il est beau, il est toujours aussi beau, et poétique, toujours, ah, franchement, je l'attends, je l'attends, je l'attends, celui-là, assez clair, et, bien, le prochain, comment dire, vraiment, là, Microsoft a fait un très bon truc, mais Sony était loin devant, mais bon, j'en reviendrai plus tard, bref, et le deuxième jeu qu'ils ont, qu'ils ont présenté, je vais revenir un peu sur The Last Guardian, forcément, The Last Guardian qui était fait par, comment il s'appelle déjà, ah, j'ai oublié, le créateur de Ico et Shadow of the Colossus, par contre, j'espère que celui-ci va bien se vendre, parce que, quand on voit les ventes de Ico et de Shadow of the Colossus, ça fait peine à voir, ça fait peine à voir, donc ce sont vraiment de très bons jeux, alors, bon, le deuxième jeu, c'est un jeu à guérilla, moi, je m'attendais à du Killzone, mais non, c'est Horizon Zero Dawn, franchement, il m'a bien plu, il m'a bien plu, même si ça a l'air de, il y a beaucoup d'affrontements avec des mechas, etc., mais ça le fait bien, les musiques sont bien, le jeu a l'air très joli, gameplay, ça a l'air assez nerveux, ça a l'air pas mal du tout, et voilà, non, franchement, je vais surveiller de près celui-ci, c'est clair et net, bon, après, on n'a vu qu'un thriller plutôt sympa, prenant, mais bon, comment dire, pas de gameplay, du prochain Hitman, et voilà, bon, on a vu aussi du Street Fighter V, forcément, avec le logo, on sait qu'ils nous ont montré Birdie et Camille, par contre, je ne sais pas si, ils ont parlé d'un 23 juillet, est-ce que le 23 juillet, c'est la bêta, ou si c'est le jeu qui sort, je pense que là, c'est la bêta, ça m'étonnerait que le jeu, ça fait d'or 5 sur le 23 juillet, après, je peux me tromper, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas. Alors, bon, après, ils ont parlé de No Man's Sky, j'avoue qu'au début, j'étais pas trop emballé, je pense que c'était un jeu de vaisseau, etc., de shoot en vaisseau, ça me tente pas trop, mais comme j'ai vu qu'on peut visiter plusieurs étoiles, à part moi, il y aurait une map assez grande, parce qu'on pourrait visiter plusieurs étoiles, la galaxie, ça peut aller très loin, ça c'est bien, visiter plein de planètes, il y aura du gameplay, je ne sais pas si c'était à pied, ou je ne sais pas quoi, mais, en gros, je ne sais pas si c'était un personnage, je ne sais pas quoi, qui avait travaillé sur le planète, il marchait un peu, il découvrait des poissons, etc., il pouvait détruire n'importe quoi, voilà, oh, ça a l'air sympa, je vais quand même le surveiller de près, tout comme le prochain jeu de Media Molecule Dream, qui est assez particulier, mais, il est bizarre, mais il a l'air sympathique, encore une fois aussi, les musiques sont sympas, mais surtout qu'il a l'air vraiment sympathique, c'est peut-être un bon jeu, je vais le surveiller, surtout qu'il sera présent à Paris Games Week, ça c'est intéressant, bon, Firewatch, il n'y a eu qu'un tout petit trailer pas longtemps, donc je n'ai pas le temps de baler personnellement, bon, après, ils ont parlé du DLC de Destiny, Token, King, bon, ça, je passe, je m'en fous, même si ce sera en contenu exclusif, je ne sais pas si c'est ce DLC ou un truc dans le DC qui sera en contenu exclusif à la PS4, bon, ils ont encore parlé de Assassin's Creed Syndicate, mais là, ils ont parlé de Ivy, Ivy plutôt, je crois, je ne sais pas si c'est la soeur de l'héros de Assassin's Creed Syndicate, bref, qui est assez doué, bon, là, désolé, je reçois des messages, parce que bon, comment dire, c'était pour, je ne l'avais pas, mais bon, ça, je t'en parlerai un peu plus tard, et comment dire, après, on voit un thriller, on croit que c'est FF7, mais au fait, non, c'est World of FF, mais ça a l'air sympatoche, même si graphiquement, ça fait un peu enfantin, mais je trouvais ce jeu mignon, comme c'est dans le thème de FF, forcément, on peut s'attacher, ça se trouve, c'est un très bon jeu, mais surtout qu'après, il y a eu un thriller, certes, très court, mais on a eu un thriller, un tout premier thriller, de FF7 Remastered, forcément, la plus, comment dire, FF7, qui est, pour la plupart des fans de FF, le plus, le meilleur des FF, et ça, je peux le comprendre, même si, bon, j'étais assez loin dans le jeu, mais je n'ai pas été jusqu'à la fin, parce que moi, je le trouvais un peu dur, etc., il faudrait que je me remette, parce que je crois, j'ai toujours ma sauvegarde, et, donc, bon, laissez-moi un peu tranquille, pour les messages, après, ils ont parlé des revers, les petits indie games, jeux indépendants, il y avait des petits jeux indépendants sympas, mais ça parlait, ça allait trop vite, je n'avais pas le temps de tout voir, ça c'est dommage, oui, laissez-moi tranquille, bon, ils ont parlé un peu de Batman Arkham Knight, bon, Batman Arkham Knight, je passe, parce que ça, forcément, je l'attends, j'ai prévu de l'acheter, de l'acheter, Inch'Allah, et voilà, Morpheus, je n'ai pas trop bien su, parce que j'étais trop préoccupé par un jeu, bon, vous avez pu voir que j'ai sauté un jeu, mais ça, parce que j'ai à, je vais en parler à la fin, laissez-moi tranquille, après, ils ont parlé de la vie de fait, de Smoothify, je ne sais pas quoi, le truc de musique, il y avait, je ne sais pas, 5 millions de téléchargements, etc., je n'ai pas su, encore tant, parce que j'étais préoccupé par ça, d'ailleurs, vous le voyez ici, mais ça, on parlera un peu plus tard, à la fin, plutôt, comme j'ai déjà dit, après, ils ont parlé de Black Ops 3, bon, Black Ops 3, même si j'ai bien aimé, Advanced Warfare, je ne sais pas si je vais apprécier Black Ops 3, sachant que le 2, sans plus quoi, surtout que c'est encore scripté, etc., c'est pareil, bon, je ne sais, encore, pour l'instant, je n'ai pas été prêt, je n'ai pas été emballé, bon, je n'étais pas emballé aussi, quand j'ai vu le premier trailer de Advanced Warfare, mais quand j'avais joué, je l'avais bien aimé, et voilà, ça se trouve que ce sera pareil pour Black Ops 3, on ne sait jamais, voilà, après, ils nous ont montré des compilations avec MJ5, Unti Down, de jeux que j'attends, de Terraway, je ne sais pas quoi, moi après, au moins on entend Star Wars, on ne croit qu'il n'est pas pareil de Star Wars Battlefront, enfin, ils vont parler, mais après, mais avant, ils ont parlé de Disney Infinity, ils le vendent comme un jeu très attendu, un jeu que forcément, il va être super bon, etc., il fait ses rires, le truc, franchement, n'importe quoi, surtout que le trailer est très basique, et on sait très bien les jeux Disney Infinity, c'est pas l'éputation, c'est très bien comment dire, que valent ces jeux une fois manette en main, et voilà, surtout qu'il sera, il s'en exclut un mois sur PS4, avant les autres consoles, ça peut être sympa pour ceux qui comptent le port de ce PS4, personnellement, je ne pense pas me le prendre, bon, bon, après, ils ont parlé aussi de Star Wars Battlefront, bon, c'est mon avis n'a pas changé depuis, depuis mon avis sur le trailer de, comment dire, de la conférence Ubisoft, qui me tente beaucoup, qui a l'air vraiment fun à jouer, et voilà, bon, après, à la fin, forcément, ils ont parlé de Uncharted 4, on a vu un long gameplay, super beau, magnifique, même si, bon, ça a planté un peu au début, bon, ils ont relancé, ça, c'est pas très grave, ça peut arriver, et voilà, mais ça a l'air vraiment fun, très joli, en même temps, c'est Uncharted, forcément, qui d'Uncharted dit, jeu très joli, comment dire, tout de même, même les gunfights ont l'air, je sais, comment dire, c'est, bon, en vrai, c'est qu'une démo, je ne peux pas dire, c'est moins répétitif que, 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 que les précédents, Uncharted, mais bon, on verra bien, bon, après, forcément, là, vous avez vu, j'ai un jeu que j'ai pas parlé, qui était, qui était bien avant cela, mais là, je vais vous le plus en parler, bien sûr, ils ont parlé de Shenmue 3, moi, quand j'entendais la musique, je dis, non, non, mais en fait, c'était un Kickstarter, bon, Kickstarter, je ne suis pas con, d'ailleurs, une fois la vidéo terminée, je compte, je compte quand même, à financer ce Shenmue 3, mais je vous avoue, qu'il y avait un truc qui faisait peur, bon, on m'a rassuré, etc., mais bon, je vais vous en parler, parce que moi, quand j'ai vu, le premier, le premier petit trailer de Shenmue 3, pour Kickstarter, je me suis dit, putain, mais c'est quoi ces gravis, c'est quoi cette tronche de Ryo Hazuki, de Shenra, mais ils sont hideux, ils sont hideux, même en version Dreamcast, ils sont plus jolis, bon, certes, les décors, ils sont jolis, enfin, l'eau, etc., comment dire, comment dire, les Gullin, comment ils étaient représentés, c'était mieux que dans Shenmue 2, mais les gueules de Ryo et de Shenra, c'est un truc de dingue, et bon, après on m'a expliqué, non, c'est juste un trailer, le jeu ne sera pas comme ça plus tard, et voilà, en tout cas, ça je l'espère, mais le truc aussi qui me fait peur, je vous avoue, c'est que Yu Suzuki en demande 2 millions, pour financer Shenmue, mais 2 millions pour Shenmue, c'est très peu, dois-je vous rappeler, dois-je vous rappeler quand même que Shenmue 1, il a coûté quand même 70 millions de dollars, à l'époque, et sachant que maintenant, un jeu, par exemple, un bête de jeu triple A, c'est beaucoup quoi, en GTA, c'est 200 millions, bien sûr, je ne voudrais pas qu'il coûte quand même 200 millions, mais 70, moi je me suis dit, pour qu'un jeu, pour qu'un jeu, il soit, comment dire, il soit, pour que Shenmue soit, au minimum, je pense, digne de ce nom, je pense qu'il doit atteindre le budget d'un Beyond Two-Soul, par exemple, qui a coûté une vingtaine de millions d'euros, là, oui, ça pourrait le faire, bon, pour ceux qui, pour dire qu'ils ont cru à la, à la rumeur, que, qu'il s'est associé avec Quantic Dream, moi, je n'espérais pas, mais je n'y croyais pas, et je ne me suis pas trompé, et voilà, mais après, je peux me tromper, comment dire, bon, pardon, j'ai vu Kickstarter, bon, là, j'y suis, bon, je vais, je vais monter là, pour voir où ça en est, au moins, je vous parle, parce que ça bug aussi, le, comment dire, oh, moi, ça bug, on va dire 700 000, le financement a été lancé, il y a une heure, à peu près, il est déjà, à 745 000 dollars, c'est en 745 000, 560 dollars, et il demande 2 millions de dollars, on n'est pas le moins, et le jeu sorti, le lancement est lancé, il y a quelques heures, moi, franchement, même si, même s'il fait peur graphiquement, je vais quand même le financer, parce que Shenmue, c'est un jeu, Shenmue, beaucoup de gens savent, à quel point je porte ce jeu, dans mon cœur, même si, bon, j'ai passé un petit coup de gueule, sur Twitter, ça se prouve, là, le message que je reçois actuellement, c'est des messages sur Twitter, etc., on verra bien, de toute façon, je vais en parler, bon, là, je pense que ça va couper, donc, je vais couper la vidéo, on se retrouve tout de suite après, parce qu'avec les 12 minutes, ça ne fait pas, tout de suite. Oui, donc, je disais, bon, je ne me suis pas trompé, les messages que je recevais, là, c'est une mesure que vous entendez, c'était les messages Twitter, des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, bon, je vais répondre après la vidéo, bien sûr, mais, voilà, en tout cas, comme j'ai dit, je vais le financer quand même, et j'espère qu'il atteindra bien plus que 2 millions, moi, franchement, le top, c'est qu'il atteigne 20 millions, franchement, 20 millions, bon, je sais, peut-être, je suis très exigeant, mais s'il atteint 20 millions, franchement, c'est super, c'est super, parce que là, je pourrais me dire, il y a des chances que Yu Suzuki fasse un Shenmue 3, digne de ce nom, parce que moi, je ne veux pas, parce que moi, en tant que fan de Shenmue, madame que j'adore Shenmue, que j'aimerais savoir la suite, je ne veux pas, je ne veux pas que le, comment dire, que le jeu ressemble à Duke Nukem Forever, parce que Duke Nukem Forever, vous vous souvenez, il y a des fans qui ont attendu 14, plus de 14 ans, je crois, pour qu'ils sortent, et vous avez vu ce qu'il est devenu, vous avez vu, vous avez vu la catastrophe qu'il s'est devenu, et moi, je ne veux pas que Shenmue 3 soit pareil, je ne veux pas que Shenmue 3 connaisse le même sort que Duke Nukem Forever, je veux un jeu digne de ce nom, parce que franchement, si c'est pour faire une bouse, je suis désolé, mais il ne faut pas sortir, je préfère qu'il n'y a pas de suite, certes, je suis déçu, parce que je ne connaîtrais jamais la fin, mais je préfère ça qu'un, qu'un, qu'un jeu qui va me décevoir, qui va me décevoir non seulement moi, et la plupart des fans au final, bon, Inch'Allah, je me trompe, Inch'Allah, que ce sera vraiment un jeu de mille de ce nom, en tout cas, je vais le financer, je vais le financer, bon, malheureusement, comment dire, je vais le financer par deux fois, parce que je crois qu'apparemment, ça se termine en, le 18 juillet, bon, le 18 juillet, c'est largement suffisant, je pourrais bien le financer, moi aussi, bon, forcément, je ne pourrais pas mettre 10 000 dollars, etc., parce que, en tient, cette année, on peut gagner, on peut avoir des certains trucs, etc., je mettrais le plus que je peux, mais 10 000 dollars, c'est clair net que je ne peux pas, je ne sais pas crisis non plus, voilà, bon, bah, oui, je pense que je vais en arrêter là pour aujourd'hui, voilà, donc, pour l'instant, la conférence de Sony, c'est la meilleure, avec, The Last Guardian, avec FF7 Remastered, et, bien sûr, Shenmue, bon, après le chartier, vous le savez déjà, pour moi part, il manquait plus qu'un jeu Quantic Dream, que ce soit, que ce soit un nouveau jeu Quantic Dream, ou même Beyond Two Soul, Director's Cut, et là, ce serait, ce serait cerise sur le gâteau, et quand je vous dis cerise sur le gâteau, c'est vraiment cerise sur le gâteau, même si là, franchement, Sony, vous avez assuré, vous êtes les meilleurs, je ne regrette pas d'être, d'être un fan de Sony, et voilà, même si, bon, j'aime beaucoup Microsoft, comment dire, j'aime beaucoup la Xbox, et Microsoft, ils ont fait une excellente, une excellente conférence, bien mieux que, et on dit, cartes, c'est Ubisoft, qui eux m'ont déçu, voilà, ils m'ont déçu dans l'ensemble, voilà, bon, ben là, c'est bon, j'en ai arrêté là pour aujourd'hui, alors, c'était Sixka qui vous a fait, qui vous a donné son avis à chaud, sur la conférence de Sony, voilà, et bien sûr, je vous donne rendez-vous, bon là, je vais me coucher, parce que je suis fatigué, et on va se retrouver pour la conférence Nintendo, et voilà, donc, je vous dis, à demain, ciao, ou plutôt, à tout à l'heure, ciao, ciao, ciao,